L'écrit des supplications L'écrit des supplications L'éternel exauce mes supplications L'éternel accueille ma prière Objectif, faire intervenir le doigt du Dieu dans l'histoire des hommes Émission de supplications à Dieu par la prière du cœur de Jésus Tous les lundis de 20h à 20h30 avec la Dame Apostolique Connemarina Lorachia L'écrit des supplications L'écrit des supplications L'éternel exauce mes supplications L'éternel accueille ma prière Objectif, faire intervenir le doigt du Dieu dans l'histoire des hommes Émission de supplications à Dieu par la prière du cœur de Jésus Tous les lundis de 20h à 20h30 avec la Dame Apostolique Connemarina Lorachia Père à tous, shalom, shalom que Dieu bénisse quelqu'un Que Dieu favorise quelqu'un Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Bonne fête de la Pentecôte A nous orthodoxes et pour les Romains Vous avez déjà fait la Pentecôte Donc que tu sois chrétien, catholique, romain Que tu sois orthodoxe, que tu sois évangélique Il est là La promesse est là Le Saint-Esprit est là Le Paraclet est là Le Défonceur est là La joie de Dieu est là L'amour de Dieu est là La chékinah de Dieu est là Ce n'est pas que nos cœurs doivent être dans la joie Nos cœurs doivent être dans l'espérance Nos cœurs doivent être dans la paix Parce que nous savons que toutes les supplications Que nous avons élevées vers le Seigneur Venant du fond de notre cœur Avec comme force et amplificateur Le Saint-Esprit enrobé dans le nom puissant de Jésus Christ Bien-aimé Dieu ne peut pas être essentiel à nos prières Alléluia C'est pourquoi au début de cette émission Je voudrais inviter quelqu'un à partager Parce qu'il y a certainement un frère Une soeur Un parent Quelqu'un qui est dans la souffrance Qui est désespéré Qui ne peut pas lui Invite dans cette émission Des cris de supplication de Dieu Partage-lui cette émission Dis-lui qu'il y a des frères Il y a des soeurs quelque part Qui sont unies Qui veulent porter ce padeau avec lui Qui veulent porter cette souffrance avec lui Qui veulent traverser cette épreuve avec lui Parce que c'est ça Qu'il y a un Dieu Qui ressource Et qu'il y a un Dieu Qui offre mes supplications Dis-lui qu'il y a des frères Et qu'il y a des frères Et qu'il y a des frères L'éternel exauce mes supplications L'éternel accueille ma prière Donc à cette émission Les prières de supplication Bien-aimés C'est une mission d'espérance C'est une mission de victoire C'est une mission de foi Parce qu'elle est basée sur la prière De Jésus La prière basée sur le nom de Jésus La prière basée sur la miséricorde de Dieu La prière basée sur l'amour de Dieu La prière des pauvres La prière des enfants La prière de ceux qui savent que Dieu est notre père Et qui prie Et qui prie à lui De jour et de nuit C'est pourquoi Dans cette émission Je vais t'inviter à faire quelque chose De très 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 Pendant que tu prie Pendant que tu me suis En fait, cette émission de prière Envoie tes sujets de prière En fait que nous présentons tes sujets de prière A la miséricorde de Dieu Dans cette prière de Jésus Dans cette prière d'amour de Jésus Parce que nous savons Que Dieu est là C'est une prière sainte C'est une prière de pauvres C'est une prière passée C'est une prière basée sur la parole de Dieu C'est une prière de miséricorde C'est une prière sainte Tout le monde peut faire cette prière Tout le monde peut barbcier cette prière Tout le monde peut redire cette prière Seigneur Jésus, Fils de Dieu, tu as été droit, et je suis bien-aimé. Hier, j'ai été béni parce que notre évêque nous a instruit pendant qu'il nous enseignait à l'Homélie, le jour de la rencontre quand il s'est sérapé de sa propre avec cette prière pendant mille jours. Il a soupiré à Dieu à genoux pendant mille jours pour cette surprise. Seigneur Jésus, ce qui n'est pas plus de l'homélie, il faut puisse être sa propre et sa propre c'est pourquoi c'est pourquoi on se met en hoy dans la tête de Dieu si on se met d'accord dans la vie de Dieu si on va mettre et si on est d'accord dans la vie de Dieu dans la vie de Dieu nous avons vu que nous avons vu qu'il y a nous avons vu que nous avons vu qu'il y en a que nous a su pour nous qu'il y a pour cette fois lui et moi s'essayons cette âme dans la foi Et allons à la conquête du cœur de Dieu. Car notre Dieu est miséricordieux et juste. Donc pendant que tu me suis, partage l'émission. Pendant que tu me suis, mets des cœurs. Pendant que tu me suis, ne sois pas désespéré. Ne sois pas groué. Parce que cette prière se fait de jour comme de nuit. Et cette prière est encore soutenue par la divine de Dieu. Puisque nous présentons tes intentions sur l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. Dans son corps et dans son sang. Et bien, c'est la prière de notre Véseur Seigneur. Et je crois que Dieu fera la compassion de toi. Et je crois que Dieu fera la compassion de moi. Et le mot puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un à entrer dans cette compassion de Dieu. Parle, priez, 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 priez. Priez avec nous. Gloire à toi, ô notre Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi, céleste, consolateur, esprime de nous. Toi qui es pas tout présent et qui remplit tout présent, devient étonnateur de vie. Viens et demeure en nous. Puis refus nous de tout suivre et sauve nos âmes. Toi qui es mon Dieu. Nous sommes trois fois. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Unité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de vos péchés. Mère, pardonne-nous nos unités. Saint, prête-nous secours et guéris nos intimités. Et à cause de ce que nous nous disons trois fois. Qui riez l'Elsone, qui riez l'Elsone, qui riez l'Elsone, qui riez l'Elsone, qui riez l'Elsone. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Nous appelons notre Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit fait du Dieu, que ton règne tiède, que ta volonté soit faite sur la terre comme le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre temps de chaque jour. Remets-nous nos dettes, comme nous ne remettons nous aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, ainsi soit-il. Nous allons inviter la Mère de Dieu, la Théotocos, à s'unir à notre prière, parce que c'est la Reine des anges. Nous allons appeler Marie, en appelant la Théotocos, nous appelons toute la Médie Céleste à notre faveur, pour notre intercession non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es béni en toutes les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, car tu as mis au monde le sauveur de nos âmes. Alléluia. Viens d'aimer toi et moi, nous allons écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit en 1 Roi 21, à partir du verset 20. Acab dit à Elie, M'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te ballerai, j'exterminerai quiconque appartient à Cap, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison sans barbe, à la maison de Jorubois, fils de Némar, à la maison de Bécha, fils d'Achia, parce que tu m'as hérité et tu as fait pécher Israël. Bien aimé, au verset 27 à 29, la Bible nous dit, Après avoir entendu les paroles d'Elie, Acab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il se couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Elie le Tibite en ces mots. As-tu vu comment Acab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Alléluia, bien aimé, nous allons supplier Dieu avec cette parole de Dieu. Au verset 21, Acab dit Elie, « M'as-tu trouvé mon ennemi ? » Et Elie répond, « Je t'ai trouvé parce que tu étais vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. » Bien aimé, je veux qu'à travers cette prière du cœur de Jésus, tout et moi, nous exposons à Dieu la situation difficile qui a croisé notre histoire. Ça peut être le chômage, ça peut être la maladie, ça peut être les endettements, ça peut être les situations difficiles dans le foyer, l'incompréhension, le chômage. Même dans ta vie, ça peut être les vices, ça peut être l'adulté, ça peut être la polygamie qui a croisé ton mariage. Qu'est-ce qui t'a trouvé ? Ou bien qu'est-ce qui a trouvé un de tes proches ? Acab a dit à Elie, « Mon ennemi, tu m'as retrouvé bien aimé ce soir. » À travers cette prière du cœur de Jésus, tu vas exposer à Dieu qu'est-ce qui t'a trouvé. Toutes tes difficultés, nous allons les exposer devant le Seigneur, devant la miséricorde de Dieu. Lui qui a dit, « Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, je vous donnerai le repos. » C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un à envoyer en commentaire ce qu'il a croisé, afin que nous puissions l'exposer au nom puissant de Jésus, à travers la prière du cœur de Jésus, à travers la prière où nous appelons le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est un feu, le nom de Jésus est une puissance. Si ce que tu vis, ce que tu traverses, c'est qui a croisé ta destinée, qui te fait sombrer dans la souffrance, à croiser le nom de Jésus, à croiser la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, je crois que cela prendra fait. Cela explosera au nom puissant de Jésus-Christ de l'Église. C'est pourquoi, envoyez en commentaire ce qui a croisé ton histoire, ce qui a croisé ta destinée, qui a fait que ta destinée a chamboulé. Qu'est-ce qui t'a rencontré sur le chemin de ta destinée pour qu'aujourd'hui tu sois triste, pour qu'aujourd'hui tu sois déboussolé. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma consolation, ce soir, vois la situation difficile que je traverse, que un de mes proches traverse, vois mes jémissements et venez à mon secours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous allons prier ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Tu prends ton chapelet, ou tu prends ton charcier, et nous allons dire trois fois cette prière de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, a pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, a pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, a pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, a pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, a pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, a pitié de moi pécheur. Je prie en ce jour qu'à travers cette prière du cœur de Jésus, à travers cette prière où nous invoquons la miséricorde de Dieu, que toute grotte, que toute pierre qui est sur ton chemin, ce soit au travers de cette prière, l'ange de l'éternel qui a ennevé la pierre devant le tombeau de Jésus-Christ, que ce même ange enneve toutes ces situations difficiles, toutes ces incompréhensions, toutes ces difficultés que l'ennemi a mis dans ta vie pour s'aimer la tristesse, pour s'aimer la désolation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, est pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, est pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, est pitié de moi pécheur. Je veux prier, pendant que nous sommes en train d'emplorer la miséricorde de Dieu, prier pour tous ces parents qui ont vu la vie de leurs enfants changer. C'est-à-dire que ton enfant était un enfant sérieux. C'est-à-dire que ton enfant était un enfant studieux. Mais du jour au lendemain, l'enfant a changé de comportement. L'enfant est devenu invivable. L'enfant est rentré dans la drogue. L'enfant est rentré dans la boisson. Les vices ont croisé ton enfant. Je prie en ce jour qu'à travers cette prière du cœur de Jésus, qu'à travers cette prière du nom de Jésus, que Dieu entende les larmes qui coulent de tes yeux et qui les osent à prier pour la délivrance de ton enfant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, prie avec moi. Parce que tes larmes sont une prière. Même si tu ne peux pas prononcer cette prière, mais que ton cœur prononce cette prière et que tes larmes fassent exploser cette situation. Parce que ce sont les larmes qui ont été unies aux larmes de la Vierge Marie qui a porté son fils mourant. Prie avec moi. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur. Nous disons trois fois. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Nous continuons notre temps de prier. C'est pourquoi envoie tes pétitions de prière. C'est pourquoi envoie tes sujets de prière. C'est pourquoi partage à quelqu'un, appelle quelqu'un, pipe quelqu'un pour lui dire qu'il y a de l'espoir. Qu'ils viennent ensemble. S'ils ne peuvent plus prier, comme ce temps paralytique, que ces quatre personnes ont porté pour le faire passer sur le toit de la maison, il y a des frères et sœurs qui veulent le porter à travers cette prière de Jésus. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui exorce nos prières. Un Dieu qui accueille nos supplications. Écoutons la parole. L'Abi dit, quand Haka a posé la question à Elie, celui-ci lui répondit, Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Tu t'es vendu. Bien aimé, combien de fois nous nous sommes vendus à nos ennemis, à cause du péché, à cause de l'iniquité, nous avons laissé accès au diable. Nous avons ouvert des portes dans nos vies. Beaucoup de situations que nous traversons, beaucoup de situations que nos proches traversons, la conséquence de nos fautes, de nos erreurs, de nos manques d'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi ce soir, toi et moi, nous allons nous humilier dans la présence du Seigneur, avec la prière du cœur de Jésus pour implorer la miséricorde de Dieu. Quand la Bible nous dit, en 1 Jean 1, verset 9, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de toute miséricorde, aie compassion de moi. Car j'ai péché contre toi, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Seigneur, pitié et miséricorde. Pitié et miséricorde. Bien aimé, implorons la miséricorde de Dieu. Car nos ennemis nous ont atteints. Car des situations nous ont atteints. Parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Parce que nous avons fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et ce que nous subissons est le fait de notre obéissance. Ce soit que la miséricorde de Dieu soit plus forte que toutes nos accusations. Au nom puissant de Jésus-Christ, à Dieu de Nazareth. Prie avec moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Nous disons ensemble. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur Et nous disons trois fois Sainte Mère de Dieu, sauve-nous Sainte Mère de Dieu, sauve-nous Sainte Mère de Dieu, sauve-nous Je veux encore prier Prier pour tous ceux qui ont été licenciés Parce qu'ils ont commis la faute Parce qu'ils se sont mal comportés dans leur entreprise Et ce qu'ils traversent, comme toutes ces difficultés C'est la conséquence de leur faute C'est la conséquence de leur négligence C'est la conséquence de leur vol Et ils sont là et ils regrettent Je veux te dire que ce que tu subis Dieu peut te pardonner Et Dieu veut te pardonner Pour te donner encore une nouvelle occasion Pour te donner encore un nouveau travail Pour te donner encore de l'espoir C'est pourquoi ne sois pas désespéré Je veux prier pour tous ces cas-là Et je veux prier aussi pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter Parce qu'elles ont une fois dans leur vie Commis l'avortement Et aujourd'hui, elles ont des difficultés d'enfantement Parce qu'elles ont commis l'avortement Je veux prier pour toutes ces personnes-là Je veux prier pour toutes ces personnes qui eux-mêmes savent Que là où ils sont, peut-être que tu n'arrives pas à te marier Parce que tu as fait des mauvais choix Parce que tu n'as pas écouté la parole de Dieu Parce que tu as refusé d'écouter la parole de Dieu Et aujourd'hui, tu n'es pas marié Où ton mari est parti Où tu l'es sur le point de divorcer Où ton foyer bat de l'air Je veux prier pour toutes ces personnes Que l'accusateur les a quatre jours et nus Qui n'arrivent même pas à dormir Je veux te dire que Jésus est venu pour les malades Je veux te dire que Jésus est venu pour les rejeter Jésus est venu pour les impudiques Jésus est venu pour les voleurs Ce soir, soyons tous Marie-Madeleine Avec cette prière du cœur de Jésus Soyons tous Marie-Madeleine Au pied du maître Au pied de notre Seigneur Jésus Soyons tous Marie-Madeleine Lavons nos pieds Lavons les pieds du maître Avec nos larmes Et notre gloire Jetons notre gloire Jetons tout ce qui fait notre fierté Jetons tout ce qui fait notre orgueil Quand Marie-Madeleine l'a fait Ses cheveux étaient de sa gloire Et elle s'est humiliée Elle a essuyé les pieds du maître Ses cheveux Ce soir, à cette prière du cœur de Jésus Essuyons les pieds de notre maître Pour dire Seigneur, nous regrettons Nous regrettons tout le mal que nous avons fait Seigneur, quand nous regardons dans le passé Nous regrettons Seigneur Mais tu peux encore nous donner une deuxième chance Tu peux encore nous donner de rebondir Oh Dieu, être compassion de nous Et sauve-nous Seigneur Prie avec moi Gloire au Père et au Fils Et au Saint-Esprit Maintenant et toujours Dans les siècles et des siècles Amen Prie avec moi Dis-moi Seigneur Jésus Fils du Dieu vivant Et pitié de moi pécheur Seigneur Jésus Fils du Dieu vivant Et pitié de moi pécheur Seigneur Jésus Fils du Dieu vivant Et pitié de moi pécheur Seigneur Jésus Fils du Dieu vivant Et pitié de moi pécheur Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, est pitié de moi pécheur. Et chez nous, disons trois fois, Sainte Mère de Dieu, sauve-nous, Sainte Mère de Dieu, sauve-nous, Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Pendant que tu pries avec moi, pendant que tes lames coulent, pendant que tu sens ton cœur te viscerer bien-aimé, envoie ce fadeau-là, envoie ce fadeau-là. Nous voulons porter ce fadeau-là avec toi pour le déposer sur l'autel du Seigneur. Nous voulons porter ce fadeau avec toi pour le déposer sur le pied du Maître, pour le déposer au pied aussi de la Vierge Marie. C'est pourquoi ne sois pas seul. Ne sois pas seul, ne dis pas que tu es seul. Il y a des frères et sœurs qui veulent attraper cette situation avec toi, qui veulent porter ce fadeau avec toi, qui veulent traverser cette situation avec toi. C'est quoi ? Envoye tes pétitions de prière et partage aussi. Je veux inviter aussi quelqu'un à être le bon samaritain de ton frère. Parce qu'il y a des personnes qui sont désespérées. Bien-aimé, quand nous faisons des écoutes, il y a des personnes qui ne savent plus à quel sein se vouer, qui sont au bord du suicide. Dis-leur, dis-lui, dis à ta sœur qu'il y a un lieu, il y a une émission d'écrit de supplication pour prier pour elle, pour intercéder pour elle jusqu'à l'exercement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimé, je veux continuer à prier avec toi, avec ce merveilleux texte du livre des rois. Au verset 29, la Bible dit, Dieu s'adresse à Elie en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Il dit, as-tu vu comment Akab ? Parce que quand Dieu a donné la parole à Akab, par la bouche de son serviteur, la Bible dit, Abba a pris le deuil. Et Dieu dit à Elie, tu as vu comment Akab s'est humilié devant moi, bien-aimé. Je prie qu'en ce jour, que Dieu puisse agréer notre répentance et nous exercer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un à continuer cette répentance. Cette répentance tournée vers nos familles. Cette répentance tournée vers nos parents, bien-aimés. Car souvenons-nous que Dieu a dit au verset 29, Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur, bien-aimé. Qu'avait fait son fils ? Rien. Son fils même, peut-être qu'il n'était même pas né. Mais il va subir le malheur, il va subir l'inconversion de son père. Qu'as-tu hérité de tes pères ? Quelle souffrance dans ta vie as-tu hérité de tes pères ? Qu'est-ce qui combat ta vie depuis des années ? Et que tes enfants, bien-aimés, risquent d'hérité. Tu n'étais pas marié. Si tu ne te lèves pas dans les cris de supplication, bien-aimé, Tes enfants risquent de ne pas se marier. Tu ne travailles pas. Si tu ne te lèves pas dans les cris de supplication, Tes enfants risquent de ne pas travailler. Tu travailles. L'endettement t'a lié. Si tu ne te lèves pas dans les cris de supplication, L'endettement risque de frapper tes enfants. C'est pourquoi on sent bien-aimé. Nous allons crier à Dieu. Pour qu'ils pardonnent les péchés de nos parents. Pensant bien fait, ils sont rentrés dans les vitaux de la prise. Pensant bien fait, ils sont rentrés dans les résorations. Pensant bien fait, ils ont tissé des alliances. Bien-aimés, pensant bien fait, ils sont rentrés dans la polygamie. Bien-aimés, nos familles, l'excès. Bien-aimés, la sorcellerie dans nos familles. J'allais implorer la miséricorde de Dieu pour tout ça. Parce qu'il dit, regarde comment mon serviteur a carré humilé. Que ce soit, nous puissions nous humilier sur tous les aspects de nos vies. Nous nous sommes humilé pour nous-mêmes. Nous allons nous humilier pour nos familles. Prions ensemble. Ô Dieu, Dieu de toute miséricorde, Aie compassion de ma famille. Ma famille est dans l'idolâtrie. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, Prends pitié de ma famille. Ma famille est dans la polygamie. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, Aie pitié de ma famille. Ma famille est dans l'insecte. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, Aie pitié de ma famille. Ma famille est dans la sorcellerie. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, Aie pitié de ma famille. Bien aimé, que Dieu nous prenne en pitié. Que Dieu voit nos répentances en ce jour. Et nous arrache des maléditions de nos familles. Que Dieu nous prenne en ce jour en pitié. Pour que les péchés de nos familles ne nous suivent plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous allons créer ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Avec nos chapelets, avec nos chocis, Nous allons créer pour que les chaînes de péchés héréditaires soient brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, Aie pitié de moi pécheur. Ensemble, trois fois. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Bien-aimé, nous allons prier. Priez pour les intentions personnelles. Priez pour tous nos frères et sœurs. Qui savent qu'il y a un Dieu qui exauce. Comme notre frère Massime. Nous allons prier afin que la miséricorde de Dieu le libère de tout ce qui est endettement. De tout ce qui est souci financier. De tout ce qui est trouble financier. Que le Seigneur appaise ses finances. Que le Seigneur appaise ses finances. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous allons dire gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours, dans les siècles et siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de Maxime à nos mains. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de Maxime à nos mains. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de Maxime à nos mains. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de Maxime à nos mains. Nous allons prier pour piquer Christelle. Nous allons demander que la miséricorde de Dieu, La touche pour un boulot. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, La fasse sortir du chômage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié d'un piqué Christelle. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié d'un piqué Christelle. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié d'un piqué Christelle. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié d'un piqué Christelle. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié d'un piqué Christelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons trois fois, Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Nous allons pleurer la miséricorde de Dieu pour Rachel. Afin que Dieu ait pitié de ma soeur Rachel. Que Dieu la prenne en pitié. Que Dieu agrée ses supplications. Que Dieu accueille sa prière. Nous disons, gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, Maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de Rachel. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de Rachel. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de Rachel. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, Aie pitié de Rachel. Nous allons pleurer la miséricorde de Dieu aussi Pour Madame Dosso. Nous allons demander à Dieu d'avoir compassion de cette femme, de la prendre en pitié, d'accueillir sa priance ce soir. Que tout ce qu'elle porte comme souci, que toutes ces portes comme fadeaux, qu'en ce soit, Dieu la décharge au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de Madame Dossot. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de Madame Dossot. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de Madame Dossot. Nous allons prier pour Colombe, afin que Dieu ait compassion d'elle et la guérisse de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infinités au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de Colombe. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de Colombe. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de Colombe. Alléluia. Bien-aimés, nous allons continuer notre temps de prière. Que vraiment, pour tous ceux qui sont connectés, pour tous ceux qui envoient leur pétition de prière, cette prière continue à la divine liturgie. Cette prière continue sur l'autel du Seigneur. Et cette prière continue de jour et de nuit. Alléluia. Nous allons enfin prier. Prier pour nos frères et soeurs qui traversent l'épreuve de la maladie. L'Abbé nous dit au psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. De la même manière que Dieu a le pouvoir de pardonner nos péchés, il a le pouvoir et la capacité aussi de guérir, de nous guérir de toutes nos maladies, car rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi je veux inviter encore quelqu'un à envoyer la situation difficile de la maladie qu'il traverse, pour que nous puissions prier, pour que nous puissions implorer la miséricorde de Dieu bien-aimé. Pour tous nos frères et soeurs malades, que Dieu en se soit les visites, quelle que soit la maladie. Tu ne peux même plus parler tellement de la douleur grande. Que Dieu nous prenne en pitié en se soit, pour tous nos frères et soeurs. Que nous ayons une pensée pour tous nos frères qui sont dans les chûres, dans les hôpitaux, qui sont en réanimation. Qu'en se soit, la miséricorde de Dieu les atteigne. Là où l'homme est limité, ou là où l'homme a dit c'est fini. Qu'en se soit, par cette prière du cœur de Dieu, par cette prière du nom de Jésus, par cette prière où nous nous humilions. Où lui-même il a dit, il est le Dieu qui pardonne nos péchés. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Que cette parole de l'Écriture s'accomplisse pour nous aujourd'hui. S'accomplisse pour toi mon frère malade aujourd'hui. S'accomplisse pour toi ma soeur malade aujourd'hui au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Prions ensemble. Oh Dieu, Dieu de ma guérison, étends ta main puissante sur tous nos frères et soeurs malades. Et arraches la maladie dans leur vie au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Nous disons ensemble gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Nous continuons à dire, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, est pitié de moi pécheux. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, est pitié de moi pécheux. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, est pitié de moi pécheux. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, est pitié de moi pécheux. Bien-aimé, nous allons prier. En priant pour les malades bien-aimés, nous allons en cet instant penser à tous nos frères et soeurs qui sont malades, mais que le Seigneur va rappeler dans sa souveraineté en ce soir. Je prie qu'à travers cette prière du cœur de Jésus, quel que soit le péché qu'ils ont commis, quelle que soit la faute qui peut les disqualifier dans la présence du Seigneur, que le sang de Jésus et le nom de Jésus repartout en cet instant. Parce que, ils entendront cette prière, parce que là où tu es, là où tu me suis, tu portes cette personne-là dans ton cœur. Peut-être même, allons plus loin, cette personne n'est plus. Présente son nom au Seigneur dans ce chapelet du cœur de Jésus et dans ce chapelet du nom de Jésus. Présente son nom au Seigneur. Présente son nom au Seigneur afin qu'en ce soir, par ces grains que nous allons élever vers lui, la miséricorde de Dieu soit plus grande que tous les pécheurs qu'il a commis et que Dieu l'accueille dans son repos, que Dieu nous ouvre en cet instant son paradis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, que toi et moi, nous soyons en communion. Que toi et moi, nous soyons en communion de cœur, en communion d'esprit. Pense à cette personne qui n'est plus. Pense à cette personne qui est en train d'agoniser. Présente son nom au Seigneur dans cette prière. Présente son nom au Seigneur dans cette prière. Et la miséricorde de Dieu sera plus grande que tous. Prie avec moi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant et pitié de moi pécheur. Ensemble, trois fois, Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Sainte Mère de Dieu, sauve-nous. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons continuer à prier, à présenter à la miséricorde de Dieu tous nos frères et soeurs qui envoient leur sujet de prière en commentaire. Nous voulons prier pour Madame Dossot. Nous voulons prier pour Edwige Marie-Noël Gueye. Nous voulons prier pour Béatrice Mendy. Nous voulons prier pour Jeannette. Vraiment, Seigneur, est compassion. Toi qui entends les supplications, toi qui accueilles la prière, nous continuons cette prière et nous envoyons ces intentions de prière sur l'autel de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu continues à faire cette prière, même quand tu dors, même quand tu mâches, même quand tu travailles, même quand tu cuisines, que cette prière-là retentisse dans ton cœur. Que nous soyons une armée qui crie à Dieu de jour et de nuit. Parce qu'il y a un Dieu qui exosse. Et en plus, ces pétitions seront exposées à la divine de Dieu. Forcément, Dieu nous exossera. C'est pourquoi nous sommes au thème de notre prière. Mais nous pouvons continuer encore à envoyer notre pétition de prière au 05 85 07 52 52. C'est le numéro de la miséricorde. Et là, Dieu nous attend pour nous exosser. 05 85 07 52 52. Alléluia. Et je crois que si tu envoies tes pétitions de prière à ce numéro, et que tu continues de faire cette prière, toi et moi, jusqu'à la fin de l'année, notre témoignage sera parfait pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui, je n'ose pas imaginer. Jésus, oh Jésus, mon cas est urgent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501